Alors aujourd'hui je vais vous parler de Reckless, l'envoyé du diable, c'est le second tome des aventures de Ethan Reckless C'est sorti évidemment chez Delcourt, comme toutes les oeuvres de Ed Brubaker et Sean Phillips Alors on se précipite, c'est le cas de le dire, vite vite vite, regardez cet ouvrage, c'est génial Alors de toute façon déjà Brubaker et Phillips c'est un gage de garantie, on va pas tourner autour du pot Tout ce qu'ils font est excellent On se retrouve en 1985, une mauvaise année selon Brubaker On va en réalité retrouver notre ami Reckless, c'est un ancien agent du FBI infiltré, donc chargé de voir un peu ce qu'il se passe dans les milieux protestataires Et puis à la suite d'une opération qui a mal tourné, il a dû changer de métier, il s'est un peu isolé Et aujourd'hui il habite dans un cinéma désaffecté Et sa mission, son travail, son job, c'est de prêter main forte, c'est de donner un coup de main pour résoudre les problèmes quand vous en avez Alors évidemment généralement par problème il faut entendre des histoires un peu louches, pas tout à fait ragoûtantes Et lui il vous rend un service tout simplement et généralement ça se termine assez souvent mal Parce qu'il a un don incroyable pour se mettre dans les ennuis Ici tout va commencer lorsqu'il va se rendre dans une bibliothèque, c'est là d'ailleurs qu'il va rencontrer une charmante demoiselle appelée Lin Tran Il va en tomber amoureux, ou en tous les cas grâce à elle il va connaître une parenthèse assez agréable dans son existence qui ne l'est pas toujours Pourquoi il la rencontre dans une bibliothèque ? Tout simplement parce qu'elle y travaille et parce que c'est à partir d'un livre emprunté et jamais restitué que Reckless est en train, en ce début d'album, d'opérer C'est à dire de gérer sa nouvelle enquête, il est censé retrouver un type qui a planté sa femme et ses enfants pour changer de vie complètement Alors qu'en réalité il fait croire qu'il est mort dans un accident de yacht Et à partir de cet ouvrage jamais restitué, notre ami Ethan Reckless va retrouver la trace du bonhomme qui a fui le domicile conjugal et s'est réinventé une existence Bon finalement c'est assez épisodique, c'est pas ça l'intérêt de cet album, l'intérêt c'est la rencontre avec Lin Tran Rencontre qui va amener les deux amants à se pencher sur le passé de Lin Et son passé il est fait d'une soeur adoptive qui a disparu, elle voulait tenter sa chance à Hollywood dans le cinéma Et après son premier bout d'essai on l'a plus jamais revu, elle a plus jamais donné signe de vie bien des années auparavant Alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a été enlevée, elle a été assassinée, elle a choisi de ne plus donner signe de vie Toujours est-il qu'un jour tous les deux regardent une vieille vidéo, un vieux film sur bande enregistrée dans le cinéma de Ethan Et qui voit-il à l'écran à la fin de cette vidéo amateur ? Et bien il voit la fameuse soeur en question, ce qui prouve bien qu'à un moment donné elle était toujours en vie Et elle a vraiment tourné dans quelque chose de concret Et à partir de là Ethan va se lancer dans une enquête très personnelle Remontant les fils de ce qui semble être quelque chose au départ d'Anodin Mais qui va vite devenir très sombre et très malsain Alors on va trouver pêle-mêle des néo-nazis, on va trouver une secte sataniste assez dégueulasse dans cette histoire On va trouver des hommes de main prêts à tout pour abattre ceux qui se dressent en travers de leur chemin Bref comme d'habitude l'ami Réclaisse s'est mis dans le beau drap Et ce second homme il est comme le premier en fait, c'est à dire qu'il est excellent C'est une enquête, c'est un polar qui est parfait, qui est mené de main de maître du début à la fin Et puis comme vous voyez les dessins de Sean Phillips on ne vous les présente plus C'est tout simplement sublime, mis en couleur par le fiston Jacob C'est une leçon magistrale de storytelling aussi bien de la part de Brubaker que de Phillips C'est un ouvrage qui est absolument remarquable de la première à la dernière page C'est la marque de fabrique du duo et ça ne change pas C'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi génial, c'est toujours aussi super agréable à lire J'ai adoré tout simplement lire ce volume 2 Sachant que la suite arrive, c'est pas fini, il y a d'autres volumes de Réclaisse qui vont m'arriver Donc précipitez-vous sur celui-ci, si vous n'avez pas le premier, il n'est jamais trop tard Il est toujours disponible chez Delcourt Réclaisse de Brubaker et Phillips, c'est un des trucs les meilleurs qu'on aura lu ces dernières années Donc moi je vous le recommande tout particulièrement Et la semaine prochaine, d'autres vidéos A bientôt, ciao ciao